De ce cantique, nous préparons nos cœurs à écouter le Seigneur nous parler ce soir. A la croix où mon rue m'en sauve, je suis venu briser de douleur. La sang s'en purifie à mon cœur, à son nom la gloire, à son nom la gloire. À son nom la gloire, la sang s'en purifie à mon cœur, à son nom la gloire. Quelle merveille, il vint me sauver. Quand de sa croix, je me fus chargé, en moi Jésus vint pour demeurer. À son nom la gloire, à son nom la gloire. En moi Jésus vint pour demeurer, à son nom la gloire. Aux fontaines effaçant le péché, donnant la vie au cœur desséché, Là Jésus me retient attaché, à son nom la gloire. 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 Là Jésus me retient attaché, à son nom la gloire. Pauvre me vient au pied du Seigneur, à la source ouvrir de ton pécheur. Viens t'y plonger, trouvez-le bonheur. À son nom la gloire. 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 Jésus soit la gloire pour le siècle de siècles. Nous acclamons dans nos maisons alors que le révérend docteur Daniel Kawata s'avance. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis là que vous vous trouvez parce que vous êtes là au nom de notre Seigneur. Il est écrit que là où deux ou trois se rencontrent en son nom, il est au milieu d'eux. Donc il est au milieu de nous partout où nous nous trouvons. Et nous bénissons son nom et nous le bénissons encore. Nous sommes en train de continuer notre thème que nous avons commencé pour notre séminaire. Les acclamations de Jésus. De la crucifixion à la résurrection. Nous sommes en train de démontrer que Christ a mérité les acclamations. Même dans sa souffrance. Parce que cette souffrance-là était utile, était bénéfique, a produit des résultats. Et nous avons commencé déjà depuis le premier jour. Et nous avons continué hier. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans la même lignée. Et aujourd'hui, nous voulons parler des acclamations pour la nouvelle alliance. Les acclamations pour la nouvelle alliance. Hier nous avons parlé des acclamations pour la victoire sur le royaume des ténèbres. Il a vaincu le royaume des ténèbres. Voilà pourquoi il mérite nos acclamations. Mais il a aussi obtenu pour nous une nouvelle alliance. Une alliance meilleure. Voilà pourquoi il mérite aussi nos acclamations. Par sa mort, il a obtenu une alliance nouvelle pour nous. Bon, même si l'alliance est plus qu'un contrat. Quelqu'un t'amène un contrat, est-ce qu'il ne mérite pas l'acclamation ? Et ici, c'est une alliance qui est de loin plus qu'un simple contrat. Nous allons relire un certain nombre de textes pour nous plonger dans notre sujet. Le premier est celui de Matthieu, chapitre 27, que nous lisons tous les jours. Aujourd'hui, nous lisons versets 50 à 52. Matthieu 27, 50 à 52. Il est écrit ceci. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitaires. Voici bien aimer dans le Seigneur notre texte de ce jour. Mais ce qui nous intéresse, c'est la première partie du verset 51. Lorsque la mort de Jésus est constatée. Il est écrit au verset 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Quelque chose s'est passé. Et ce voile ne se déchire pas pour rien. Et personne n'est là pour déchirer ça. Mais parce que ça symbolisait quelque chose. Ça symbolisait un élément important dans l'ancienne alliance. La séparation entre l'homme et Dieu. L'homme qui est pécheur et Dieu qui est saint. L'homme ne pouvait pas facilement s'approcher de Dieu. Mais Dieu avait déjà prévu cette nouvelle alliance. Il avait déjà prédit cela. Je voudrais lire deux textes qui nous précisent l'importance de cette alliance. Dans Jérémie chapitre 31. Jérémie 31 verset 33-34. Nous lisons ceci. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Eternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. Ni celui-là son frère. En disant, connaissez l'Eternel. Car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. dit l'Eternel. Car je pardonnerai leur iniquité. Et je ne me souviendrai plus de leur péché. Voici bien aimé l'alliance qui a été prévue. Une dimension précise de cette alliance. Et que dans cette alliance, il y aura de nouvelles lois. Parce que les anciennes seront en quelque sorte accomplies par Jésus. Mais les nouvelles lois ne seront pas inscrites sur des tablettes de pierre. Mais ça sera inscrit dans l'esprit. Ça sera inscrit dans le cœur. Et il est dit aussi. Parce que ces lois seront inscrites dans le cœur. Une deuxième chose que Dieu ferait. Il allait pardonner le péché. Il allait oublier le péché. Il va permettre que dans ce contact-là, la connaissance puisse augmenter. Ça c'est vraiment bien aimé dans le Seigneur. L'annonce de l'alliance. Et la mort de Jésus vient consacrer cette alliance-là. Parce que lui-même est identifié dans les livres des Hébreux. Comme celui qui devait satisfaire aux exigences de Dieu par rapport à l'alliance. Dans l'ancienne alliance, la collaboration se faisait par un système de sacrifice. Donc les hommes venaient avec des bêtes pour sacrifier afin d'entrer en contact avec Dieu. Alors dans la nouvelle alliance, quelqu'un devait accepter de se sacrifier parce que le sang des bêtes ne pouvait pas satisfaire aux exigences de Dieu. Ce sang était offert tout le temps. Il fallait une qualité de sang supérieure. Voilà pourquoi dans l'Hébreu chapitre 10, il est écrit, l'Hébreu chapitre 10, verset 6 à 10, « Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors je dis, voici je viens. Dans le rouleau de livres, il est question de moi. Je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qui était offert selon la loi. Il dit ensuite, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Bien aimé dans le Seigneur, la mort de Jésus consacrait une nouvelle alliance. Une alliance meilleure, de loin meilleure que l'ancienne alliance. Parce que cette alliance sera basée sur le sang de Jésus, pendant que l'ancienne alliance était basée sur le sang des animaux. Alors, bien aimé dans le Seigneur. Si nous disons aujourd'hui que nous avons besoin d'acclamer le Seigneur pour la nouvelle alliance. Qu'est-ce que cette nouvelle alliance nous apporte? Qu'est-ce que sa mort signifie par rapport à cette nouvelle alliance? Quel est le lien profond entre sa mort et cette nouvelle alliance? Bien aimé, j'ai quatre ou cinq réponses que je vais donner rapidement. La première réponse, c'est que la mort de Jésus a accompli un objectif principal dans le plan de Dieu. Dans cette alliance-là, Dieu voulait réunir tout sous l'autorité de Christ. Il devait réunir tout ce qui est dans le ciel et sur la terre sous l'autorité de Christ. Parce qu'il ne doit pas y avoir deux seigneurs. Il doit pas y avoir deux autorités. Il voulait réunir dans le ciel et sous la terre et sur la terre une seule autorité véritable. C'était ça un but principal. Dans Ephésiens chapitre 1, l'apôtre Paul nous révèle cela. Dans Ephésiens chapitre 1, versets 7 à 10, il dit ceci. En Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péché selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Et nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui-même. Ce secret-là qu'il devait mettre à l'exécution lorsque le temps serait accompli. Quel était cet objectif ? De réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sous la terre. Réunir tout ça dans le Christ. Sous l'autorité de Christ. Pour que vous compreniez bien, avant que je fasse un petit commentaire ici. Je suis obligé de lire un deuxième passage qui vient renforcer ce passage ici. Ici nous savons que Dieu voulait réunir tout sous l'autorité de Christ. Ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre. Dans Philippiens chapitre 2, versets 8 à 11, Paul toujours explique ça davantage. La démarche que Jésus a faite pour offrir sa vie. Dans Philippiens chapitre 2, versets 8 à 11, il est écrit ceci. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute l'on confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que tu es en train de comprendre que la mort de Jésus a permis qu'il y ait maintenant une réorganisation. Et que le ciel, la terre et tout ce qui existe soient placés sous son commandement. Il est mort pour réaliser ce plan de Dieu. C'était un plan secret de Dieu. Il savait que le diable contrôlait les hommes. Le diable contrôlait les événements. Il y a des gens qui l'adoraient. Il y a des gens qui les suivaient. Mais il voulait qu'à un moment donné, tout le pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre, réponde à l'autorité de Christ. que tous dans le ciel et sur la terre, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cette raison que Jésus sur la croix, il va dire tout est accompli. Tout est accompli. A partir du moment où il a tout accompli, il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les dominations. Il a obtenu le pardon pour nous. Donc tout devient sous son pouvoir. Bien aimé dans le Seigneur, si le bien que tu as, si le bien que tu cherches, si le bien que tu cherches est spirituel, c'est sous Christ. Si les choses que tu cherches sont sur la terre, c'est sous l'autorité de Christ. Si les gens qui te menacent sont spirituels, ils sont sous l'autorité de Christ. Si les gens qui te menacent sont sur la terre, ils sont sous l'autorité de Christ. Si c'est une maladie, il est sous l'autorité de Christ. Si c'est le nom de quelqu'un, il est sous l'autorité de Christ. Si c'est un esprit, il est sous l'autorité de Christ. Parce que par sa mort, Dieu a réuni tout ce qui était dans le ciel et sur la terre, sous l'autorité de Christ. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux, fréchissent dans le ciel et sur la terre. Et que toute langue confesse que le vrai Seigneur, c'est Jésus. Le vrai Roi, c'est Jésus. Celui qui règne, c'est Jésus. Celui qui dirige, c'est Jésus. Ce n'est aucun pays, aucun président d'un pays, aucune autorité d'un pays, aucune organisation d'un pays, mais au-dessus de Jésus-Christ, il règne dans le ciel et sur la terre. Et son nom est élevé au-dessus de tout nom. Et en son nom, toute langue doit confesser que celui le Seigneur. Est-ce que vous savez que le coronavirus reconnaît que Jésus-Christ le Seigneur ? Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, une petite parenthèse que j'ouvre là. Nous sommes jeudi aujourd'hui à Jérusalem. Pour la première fois, les Juifs sont autorisés d'y moller une bête pour faire fêter leur Pâques. Ils vont avoir une sainte scène planétaire aujourd'hui. Aujourd'hui, à 20 heures de notre temps ici, il y aura comme une sorte de sainte scène planétaire. qu'ils sont en train de faire. Et ils ont même déclaré que, d'ailleurs, c'est la dernière Pâques qui va faire disparaître cette pandémie ici. Ça, c'est eux qui disent qu'ils ont déclaré ça. Je ne fais que reprendre ça. Mais je sais que tout est soumis sous le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose. Imaginez-vous, Jésus vous amène une alliance. Dans cette alliance-là, Dieu est le Père. Il est reine dans le ciel. Mais il donne son autorité sur Christ. Tu es dans une alliance où tout doit obéir à Christ. Si tu es en conflit avec quelqu'un, c'est Christ qui peut régler ça. Si tu as des problèmes avec des ennemis, Christ peut régler ça. Deuxième raison. Deuxième raison de cette mort-là, c'est la réconciliation. Non seulement Dieu voulait mettre toute chose sous l'autorité de Christ, mais Dieu voulait nous réconcilier avec lui. Nous réconcilier avec lui. Vous savez, vous pouvez être sous l'autorité de quelqu'un, mais vous n'êtes pas en réconciliation avec cette personne-là. Mais ici, la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 16 à 19, 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 16 à 19, il est écrit ceci. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc, Christ n'est pas le petit bébé là des maris. On ne le connaît plus sous cette forme-là. Il n'est pas simplement le jeune homme là qui circulait dans les rues de Galilée. Non ! On ne le connaît plus seulement sous cette forme-là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Christ et qui nous a donné le ministère de réconciliation. Il est écrit au verset 19 car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de réconciliation. Vienne-aimé dans le Seigneur. Dieu était en Christ dans cet acte de la croix dans cette souffrance de la croix Jésus a été en train de payer le prix pour que toi tu sois réconcilié avec Dieu non seulement que tu sois réconcilié avec Dieu mais tu sois aussi réconcilié avec tout ce que Dieu a prévu pour toi parce que le voleur vient pour voler, égorger et détruire mais lui est venu pour donner la vie et donner la vie à l'abondance. Si dans ta vie, le voleur a volé ton intelligence, il a volé ta joie, il a volé ta paix, il t'a fait faire des choses que tu regrettes aujourd'hui. Tu es aujourd'hui victime de beaucoup d'erreurs de ta vie mais Jésus vient pour te réconcilier avec ce que Dieu a prévu pour toi. Peut-être que tu as pensé qu'avec la manière d'avoir mené ta vie, c'est fini, tu ne peux plus travailler, peut-être que tu ne vas plus te marier, peut-être que tu n'auras plus d'enfants à cause de ce que tu as fait dans ta vie mais Jésus vient te réconcilier non seulement avec Dieu mais avec ce que Dieu a prévu pour toi. Cela veut dire malgré ce qui s'est passé, si Dieu t'est béni, tu es béni. Si Dieu t'est pardonné, tu es pardonné. Si Dieu te récupère, tu es récupéré. Donc ce mariage là, tu peux l'avoir. Donc ces enfants là, tu peux l'avoir. Donc ce travail là, tu peux l'avoir. Donc cette vie là, tu peux l'avoir. Donc cette santé là, tu peux l'avoir. Même si tu avais abîmé ta vie à un moment donné avec le chanvre et avec la boisson, tu as détruit ta santé. Mais dès que tu retournes sur lui, il te réconcilie avec Dieu. Et dans cette réconciliation là, tu retournes dans tes droits. Je pensais que quelqu'un devait nécessairement accramer. C'est lui qui vient avec un tel. Et nous ne connaissons plus Christ selon la chair parce qu'il nous a obtenu la réconciliation. Il était en Dieu. Dieu était en Christ. Il était, Jésus était en train de faire un travail. Et ce travail là, était la réconciliation des hommes. Il est écrit, Dieu était en Christ en réconciliant le monde avec lui-même. Et en imputant point aux hommes leurs offenses. Donc à partir de Christ, Dieu te réconcilie. Il ne regarde pas les fautes que tu as commises là. Parce que Christ a payé ça. Il est venu avec une alliance. Cette alliance là, nous amène l'accomplissement de l'objectif suprême de Dieu. Et cet objectif suprême, c'est de mettre tout sous l'autorité de Christ. Deuxièmement, il devait opérer la réconciliation. Et à cause de Christ, le monde a été réconcilié avec Dieu. Et toi tu es réconcilié avec Dieu. Et la Bible dit que nous qui sommes en Christ, nous sommes même des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont totalement passées. parce que maintenant je suis réconcilié avec Dieu. Il nous a même donné le ministère de réconciliation. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme je suis aussi ministre de la réconciliation, je déclare que tu sois réconcilié avec les desseins de Dieu dans ta vie. Si le monde t'a fait perdre quelque chose, que ce soir tu sois réconcilié. Ah oui, tu es un millionnaire qui doit te réconcilier avec la voie des millions. Tu es un homme. Tu es un homme d'affaires qui doit être réconcilié avec la voie que Dieu a prévue pour toi. Tu es un grand homme de Dieu qui a marché à gauche, à droite. Mais Dieu va te réconcilier avec le plan qu'il avait dans ta vie pour que tu retrouves la voie, la voie de la grandeur que Dieu a prévue pour toi. Attends, dès le confinement ici, tu vas retrouver la voie de tes affaires. Dieu va te réconcilier avec ton travail. Il va te réconcilier avec les objectifs. Les objectifs de 2020, il va te faire réconcilier. C'est comme ça que tu vas reprendre avec des acclamations. Parce que c'est une année d'acclamations. Des œuvres qui doivent être acclamées accomplies par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi ça sera par la grâce. Parce que maintenant, il y a des menaces. Mais Dieu va intervenir pour que par sa grâce, nous sortions de cette histoire. Troisième, troisième élément. Notez très bien que par la mort de Christ, Dieu voulait accomplir un objectif principal qu'il avait d'organiser son gouvernement et de tout réunir sous l'autorité de Christ. D'opérer un acte de réconciliation avec les hommes. Mais aussi de délivrer l'homme de tous les liens du péché. De tous les liens du péché. C'est l'apôtre Paul qui nous en parle clairement. Il parle de ça longuement dans les livres de Romains. Longuement dans les livres de Romains. Mais nous allons lire juste Romains chapitre 8. De 1 à 4. Romains chapitre 8. De 1 à 4, il dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il explique. En effet, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair l'a rendu sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Paul est en train d'expliquer que notre chair notre nature humaine n'a pas obéi à la loi même si elle savait que la loi est bonne ne prend pas la forme d'autrui ne vole pas ne tue pas ne fais pas ceci notre chair sachant que la loi est bonne a été incapable d'obéir à cette loi même un petit enfant on ne lui apprend pas à mentir il va mentir seulement comme ça dès qu'il fait quelque chose dans la table tu as pris oh non ce n'est pas moi il a appris c'est dans la nature donc la Bible dit ceci donc la chair notre chair a fait que la loi ne puisse pas marcher c'est comme ça qu'on est toujours fautif par rapport à la loi mais Dieu a envoyé aussi son fils avec la même chair semblable à la nôtre mais lui a obéi à toute la loi en obéissant à toute la loi maintenant il est mort pour le péché donc il a détruit le péché il a obéi à la loi et il a instauré une nouvelle loi cette loi là elle fonctionne avec notre esprit elle ne fonctionne pas avec notre corps ici mais elle fonctionne avec notre être intérieur parce que nous sommes esprit nous possédons un corps nous sommes âme esprit et corps c'est l'ensemble qui forme l'homme mais lorsque le corps se sépare de l'esprit il est renvoyé à la terre l'esprit part auprès du père et cet esprit là il a été réveillé par la mort de Christ donc une nouvelle loi rappelez-vous lorsque nous avons lu le texte de Jérémie Dieu a dit j'aurai une nouvelle alliance dans cette alliance là je vais écrire mes lois non pas dans les tablettes mais dans le coeur le terme coeur veut dire esprit et ici l'apôtre Paul est entre lui que nous avons le verset 2 la loi de l'esprit de vie l'esprit de vie qui est en Jésus la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort pratiquement bien aimé ça veut dire quoi depuis que je suis avec Jésus Dieu a mis de nouvelles lois en moi je suis comme un appareil qui a une carte SIM dans laquelle il y a déjà des informations il y a des lois inscrites en moi ces lois là me disent je suis une nouvelle créature j'ai été pardonné j'ai été libéré j'ai été affranchi la parole de Dieu me fait fonctionner je vis par la parole de Dieu parce que l'homme ne vivra pas de personne mais de toute parole qui vient de la part de Dieu et cette loi me dit si je vis aujourd'hui ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi la vie que je mène maintenant c'est la vie que Christ m'a donnée avec une nouvelle loi alors qu'est-ce qui se passe je me retrouve dans ma vie avec deux types de lois qui se battent la loi du péché et de la mort et la loi de l'esprit de vie donc je me retrouve dans une famille avec des sorciers avec des malédictions mais je suis peut-être né dans une famille où les hommes ne se marient pas les femmes ne se marient pas où les hommes ne réussissent pas donc je traîne avec moi la loi du péché et de la mort mais au même moment c'est en moi la loi de l'esprit de vie et Paul est en train de dire il n'y a plus de condamnation je ne peux pas être condamné par la loi du péché et de la mort même si mes ancêtres ont péché même si mes ancêtres m'ont maudit même si les gens m'ont maudit ces lois-là ne peuvent plus me condamner parce que dans ma vie il y a une nouvelle loi qui agit et cette loi c'est la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ à cause de la présence de Jésus je suis libéré les choses que mes ancêtres et que ma famille ont réalisé qui sont contraires à mon avenir ne marcheront plus d'abord parce que j'ai une nouvelle loi qui fonctionne ce n'est plus la loi de ma famille ce n'est plus la loi même de mon pays ce n'est plus la loi des mêmes ennemis qui peuvent marcher mais c'est la loi de Dieu qui marche pour moi vous savez pourquoi Moïse sa mère était payée pendant qu'elle allaitait Moïse parce que vous avez déjà vu une maman qui allait de son enfant on la paye c'est simplement parce que Moïse ne lui appartenait plus Moïse appartenait à la fille de Pharaon qui l'avait récupérée dans les eaux et parce que il était adopté par Pharaon sa propre mère pouvait recevoir un salaire parce que lui était un enfant de Pharaon voilà pourquoi une nouvelle loi l'a régie en ce moment là c'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un même si cette maman là commence à poupouler l'épargne ceux qui ont l'a quitté ceux qui ont l'a quitté ceux qui n'ont pas quitté ça ne marchera pas parce que tu es régi par une autre loi c'est ça que ça veut dire les gens peuvent te maudire ça ne marchera pas les gens peuvent venir te réclamer parce que dans ta famille on a mangé les gens et puis tu étais sur la liste de ceux qui ça ne marchera pas parce que tu es régi par une autre loi et Jésus est venu te délivrer de cette loi écoute maman tu regardes ton enfant ton enfant est malade et les sorcières te disent nous allons le consommer parce que ton oncle lui-même il avait mangé aussi notre enfant non cette loi ne marchera pas tu peux briser cela tu peux détruire cela parce que la loi qui te régie c'est la loi de l'esprit de vie l'esprit de vie te fait donner la vie et tu as besoin de réclamer cela parce qu'il est écrit il n'y a plus de condamnation les parents même si vos propres parents étaient dans des fétiches ils ont créé des problèmes dans la famille ça c'est la loi du péché de l'amour ça ne peut plus te condamner pendant que tu es en Christ tu es une nouvelle créative maintenant c'est la loi de l'esprit de vie qui agit en toi ne te laisse pas condamner par quoi que ce soit oh Dieu est grand que Dieu te bénisse que Dieu te fortifie je me rappelle un jour je ne sais pas dans un rêve ou comment je vois un monsieur il se tenait devant moi il dit moi je viens te réclamer parce que ton oncle qui est mort il a laissé une dette et c'est ton oncle qui était sur la liste donc je suis venu te chercher apparemment je ne dormais pas on dirait le sommeil ou pas le sommeil je lui ai dit c'est la dernière fois que je te vois la dernière fois que tu te permets de venir et tu disparais pour toujours et il est parti et puis après je vais apprendre bien sûr par les membres de famille est-ce que vous savez que qui est mort ton nom était sur la liste et puis la personne qui gère ça c'est un type qui est au village et puis je l'ai décrit je leur ai décrit le type je dis il est comme ça comme ça comme ça comme ça oui oui comment tu l'essais il est venu faire ses réclamations et je l'ai chassé parce que la loi du péché de la mort ne peut pas me condamner leurs histoires là ça ne me concerne pas bien aimé dans le Seigneur si les gens ont fait le complot même si bon je ne sais pas les gens disent au coronavirus complot nous ne sommes pas victimes de complot de qui que ce soit nous avons le pouvoir de détruire ça si c'est vrai que c'est des hommes qui ont fait ça ça retournera à ces hommes là on n'a pas besoin de voir nos peuples se détruire d'abord celui qui a fait ça il est immortel on peut l'enterrer à un moment que c'est pas mon souhait mais ça peut lui arriver nous sommes victimes de personnes donc ce que Jésus a réalisé il nous a délivré des lois de ce monde personne ne peut venir avec sa foutue loi te condamner à cause des ancêtres ou des choses qui ont fait même si tu rêves les gens te poursuivent ne fuis plus arrête-toi et demande-leur de venir et bloc-les dans le nom de Jésus que tu veux voir les choses vont changer ne sois pas un fouillard de tous les temps un moment où tu dis tu t'es pas au nom de Jésus pourquoi ? parce qu'à la mort de Jésus Dieu a organisé les choses dans le ciel sur la terre et sous la terre tout est sous le contrôle de Jésus voilà alors toute langue doit confesser que Jésus Christ est le Seigneur alors si toi tu as en toi la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus Christ et Christ est en toi donc celui qui est en toi c'est celui qui a été établi le chef donc en son nom tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser c'est pourquoi même certains certains démons ont témoigné devant quelqu'un que nous connaissons Paul nous connaissons aussi Jésus donc ils le connaissent et ils vont te connaître aussi parce que celui qui est en toi il est plus grand que celui qui est en toi quatrième chose pour terminer quatrième chose la mort de Jésus dans le cadre de l'alliance a été prévu pour une sorte de la production de nouveaux de nouveaux hommes donc de la mort de Jésus devait naître une nouvelle génération ça c'est très important que tu le saches Jésus Christ lui-même quand il parlait de sa mort il s'est comparé au grain et d'ici un grain qui est seul si ça reste sur la terre ça va rester seul mais si ça entre dans la terre ça meurt ça va reproduire donc la mort de Jésus dans le plan de Dieu était un acte par lequel plusieurs naissances devaient avoir les nouvelles personnes la nouvelle génération donc par sa mort il le devait ressusciter avec la possibilité de donner la vie à plusieurs personnes il devient comme l'original qui entre dans une photocopieuse quand il est entré dans la tombe de la photocopieuse maintenant il commence à produire des papiers des papiers des papiers des copiers plusieurs copies sont sorties et quand on met le cachet du Saint-Esprit ça devient des copies conformes du circuler sur la terre lui-même est retourné au ciel des copies originales des copies conformes en train de circuler peut-être que tu n'as rien compris maintenant laisse-moi lire Dieu texte et je vais terminer par là dans Esaïe chapitre 53 Esaïe 53 verset 3 à 7 et verset 10 à 11 on va sauter pour gagner le temps nous étions tous errant comme des brebis chacun suivait sa propre voie et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous il a été maltraité et opprimé il n'a pas ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie à une brebis muette devant ceux qui l'attend il n'a pas ouvert la bouche verset 10 il n'a plus à l'éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché il verra une postérité et prolongera ses jours et l'oeuvre de l'éternel prospérera entre ses mains à cause du travail de son âme il ressagira de ses regards par sa connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité ce qui nous intéressait c'est que la Bible dit nous étions tous errant comme des brebis mais lui a pris notre place le verset 10 doit attirer notre attention il n'a plus à l'éternel de le briser par la souffrance et la suite dit après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché il verra il verra il verra parce que je veux insister là il verra une postérité il verra une postérité après avoir souffert il aura une descendance donc vous comprenez quand on parle de la descendance on parle de quelqu'un qui est né de quelqu'un et il est dit quand il aura souffert après sa souffrance permettez-moi l'expression il va mettre au monde une descendance il amènera au monde il amènera au monde une descendance et par cette descendance là l'oeuvre de l'éternel va prospérer donc il aura des gens qui seront ici de lui et ils vont continuer l'oeuvre de l'éternel ce n'est pas pour rien que les disciples vont continuer son oeuvre et que nous nous continuons son oeuvre parce qu'il a prié dans Jean chapitre 17 que je n'ai plus pas simplement pour ceux ici mais j'ai plus pour tous ceux qui croiront à la parole qu'il leur donnera et comme vous le savez à partir de Christ nous pouvons naître de nouveau nous pouvons avoir une nouvelle vie Jean chapitre 1 verset 10 à 13 la parole était dans le monde et le monde a été fait par elle mais le monde ne l'a pas connu il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en ce nom il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu ils sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais ils sont nés de Dieu bien aimé dans le Seigneur à partir de la mort de Christ il y a de nouvelles naissances il y a une possibilité de naître de nouveau de devenir une nouvelle créature en croyant en lui en le recevant comme Seigneur en le recevant comme Sauveur puis reçoit le pouvoir de devenir enfants de Dieu et la Bible dit ils sont nés ni du sang donc les gens vont te combattre avec le sang mais le sang des hommes ça n'aura aucun pouvoir sur toi les sorciers cherchent le sang mais nous on est nés au-delà de ce sang-là ce sang-là ça marche plus nous ne sommes pas nés de la volonté de l'homme donc la volonté d'un individu ne peut pas t'éliminer parce que tu ne viens pas de cet individu-là qu'il t'aime qu'il ne t'aime pas il n'a aucun pouvoir sur toi nous ne sommes pas nés du système de sang mais nous sommes nés de Dieu nous avons le pouvoir de Dieu nous avons l'esprit de Dieu nous avons l'autorité de Dieu nous avons tout ce que Dieu veut que nous puissions avoir bien aimé la mort de Jésus est venue nous apporter une alliance une nouvelle alliance cette alliance qui nous donne notre position nous sommes sous une autorité devant laquelle toute langue doit confesser la Seigneur et tout ce qui doit fléchir dans cette alliance-là nous sommes réconciliés nous sommes en réconciliation dans cette alliance-là nous avons le pouvoir sur la puissance des ténèbres et la puissance de la mort donc les liens des ténèbres ne peuvent plus rien faire dans cette alliance-là nous sommes devenus des enfants de Dieu et nous avons de nouveaux titres nous sommes des enfants nous sommes des serviteurs nous sommes des brébis il est notre berger il est notre rédempteur nous sommes ses rachetés il y a plusieurs titres que je peux dire il nous a rachetés il est notre rédempteur nous avons développé une nouvelle relation Dieu devient notre père Jésus devient notre Seigneur il devient notre sauveur il devient notre rédempteur et si je me rappelle de Jode Jode je me savais que même si j'ai des difficultés mais j'ai une relation dans ma relation j'ai un rédempteur celui qui s'élèvera les déniers celui qui a payé le prix pour moi et David dit il n'est pas simplement mon Seigneur il n'est pas simplement mon berger il est aussi mon roi je suis sous son autorité il est le roi des rois et il est le Seigneur des seigneurs aujourd'hui nous avons besoin de nous rappeler que Jésus a apporté une nouvelle alliance dans cette alliance là il faut entrer par la foi et tout ce qu'il faut saisir il faut saisir par la foi avant de prier j'aimerais qu'on chante un petit cantique un petit cantique rapidement à la croix où mourut mon sauveur non c'est une autre chanson j'ai géré dans un monde très compliqué mais ce qui est important c'est ce que nous avons reçu à Golgotha j'aimerais que vous teniez compte du refrain de ce cantique qui dit ce que nous avons reçu à Golgotha et je vais prier pour vous avant qu'il ne soit 19h c'est ça c'est ça c'est ça J'ai rêvé dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté, à Golgotha. Gloillant sous le poids de mon péché, redoutant la mort l'éternité, à Christ enfin j'ai tout confessé, à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté, à Golgotha. Maintenant à Christ j'ai tout donné, maintenant tout en moi peut chanter, Maintenant à Christ j'ai tout donné, maintenant la vie a commencé, à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté, à Golgotha. Alléluia Père Tout-Puissant Créateur du ciel et de la terre Nous voulons te remercier Pour le salut qui est en Jésus Pour la délivrance qui est en Jésus Se proclame Dans la vie de tes enfants Ceux qui t'ont accepté Ton pouvoir Le pouvoir éternel Ils sont sous ton pouvoir Ils sont sous le pouvoir de quiconque Ils sont seulement sous ton pouvoir Le pouvoir qu'exerce Jésus-Christ Au nom de Jésus Nous détruisons toutes formes de fardeaux Toutes sortes de fardeaux qui pèsent Toutes formes de peur Toutes formes d'adversité Toutes formes de maladies Et nous abaissons tout nom Sur le nom de Jésus Nous faisons fléchir tout Jésus Devant Jésus-Christ Et nous faisons confesser Toutes langues Que le Seigneur Dans le ciel Sur la terre Sous la terre C'est Jésus C'est Jésus Qui est Seigneur Dans le ciel Sur la terre Et sous la terre Et en son nom Que les malades soient guéris En son nom Que ceux qui sont possédés soient libérés En son nom Que les fardeaux tombent dans votre vie Et en son nom Que vous soyez libres Que la paix de Dieu gagne vos vies Et vos foyers Et vos familles En nom de Jésus-Christ Amen